La municipalité et M. le maire ont souhaité que les petits de la maternelle ne soient pas scolarisés pendant toute la durée des travaux le long des délaissés de la voie ferrée dans des algécos. La décision a été prise de délocaliser en quelque sorte l'école Camille Maumet en haut de ce nom, en lieu et place de l'école Francisque Poulbeau. C'était lourd, c'était pesant. Je trouve que c'était pesant parce que je perdais tous les jours une heure. En sachant que moi je suis le basse nom, je n'ai pas de voiture, je dois prendre le tram. Donc du coup pour être à midi, il faut que je sorte de la maison à 11h. Donc je perdais une heure juste pour aller récupérer mon fils et rentrer à la maison. Il y a un grand nombre de familles dont un élève se trouve dans l'élémentaire et l'autre en maternelle. Pour les gens qui ne souhaitaient pas laisser leurs enfants prendre le bus tous les matins, des allers-retours importants. Pendant un an, une année scolaire, les enfants ont été transportés tous les midis par le biais de rotations scolaires. Ça a impliqué le budget municipal, certes. Ça a impliqué un travail extraordinaire des agents de l'école, de leurs enseignants. 200 enfants tous les jours sur Triboulé, ça a été compliqué. Voilà, ça a été compliqué pour les enfants, pour les parents, pour les dames de service qui ont fait un travail absolument remarquable. Et puis même pour les enseignants, parce qu'effectivement, les après-midi, parfois, ont récupéré les enfants fatigués. On est tout à fait ravis que ça prenne fin. Regardez le résultat, il est là. Au bout d'un an, deux ans, trois ans, même si on aurait dû attendre dix ans, l'école est là et c'est le plus important. Concernant les aspects techniques, on a pu être associés, oui, au cours d'une réunion en mairie pour différentes parties de l'école. En fin d'année, on a associé aussi les élèves au cours de visite de l'école pour qu'ils puissent à nouveau se réapproprier un peu les locaux. Ce qui m'a frappée, c'est le fait que ça soit sur deux étages. Il y a une montée et une descente, je pense. On est monté par un endroit pour descendre d'un autre. Et donc, du coup, ça, ça m'a... Je me suis dit, tiens, ils ont eu l'intelligence de faire une montée et une descente pour pas que les parents se croisent. Et ça, c'est vrai, j'ai dit, c'est fait intelligemment. Ça a changé beaucoup de choses pour le pays scolaire, qui a beaucoup souffert des travaux ces dernières années. Sur l'élémentaire, ils ont dû occuper nos salles de classe le soir, le matin. Enfin bon, ça a été très compliqué pour eux. Et là, effectivement, ils vont récupérer une structure magnifique, adaptée. Cinq classes sont prévues dans l'école. Deux salles de dortoirs se trouvent au rez-de-chaussée entre les deux premières classes. Trois classes à l'étage, deux classes en bas. Donc, on va bénéficier d'une très grande salle de motricité, ouverte, enfin, ouverte, avec vue sur la cour de l'école. La restauration scolaire va être en lien avec le primaire, puisqu'elle sera ouverte à l'école élémentaire, ainsi qu'à nous. Donc, il va y avoir un partage de cet espace. Les élèves de maternelle et de l'élémentaire seront séparés par des claustras, avec une isolation phonique, il me semble. En sachant que ce sont les grands, enfin, j'entends, les élémentaires qui bénéficieront du salle. Effectivement, il y a ces inscriptions-là qui sont... Enfin, je pense que c'est nouveau dans la réglementation concernant l'accessibilité des locaux publics. Au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de personnes dans cette situation, mais il peut tout à fait y avoir des enfants déficients visuels scolarisés. L'entrée se fera par la nouvelle voie qui a été construite le long de la voie de chemin de fer. Et effectivement, les enfants de maternelle comme de l'élémentaire entreront par la même porte. Voilà, il y a une superbe porte en bois, avec une démarcation. Les maternelles iront à droite et les élémentaires à gauche. Et donc, la voie en plus est sécurisée. Ça pourrait inciter certaines personnes à ne plus venir en voiture. Simplement un déplacement de bus, voilà, avec des bornes rétractables. Il y a des racks à vélo. Dites-moi, est-ce que ça vous plaît, cette nouvelle école ? Elle vous plaît, votre nouvelle école ? Elle est jolie ? Oui. Plus que l'eau ? Oui. Je suis soulagé. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501